Salut à tous, aujourd'hui je suis à Valenciennes et je vous emmène à la rencontre de Mamadou Samassa. C'est parti ! Écoute, ça nous fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui, donc moi je voulais savoir comment ça se passe avant l'ancienne pour toi cette saison. Pour l'instant ça se passe pas mal personnellement, le coach il fait un petit peu une rotation, il fait jouer de temps en temps, des fois il fait jouer Aboubakar ou Grégory Pujol, ça se passe pas mal même si on a encore du boulot à faire au niveau du classement. Donc après une saison 2009-2010, avec des statistiques très bien, tu mets 7 buts dans 17 matchs, alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'y arrives plus ? C'est un petit peu les blessures, les méformes qui sont liées à tout ça, maintenant après moi je pense pas que j'y arrive plus, je pense plutôt que comme dans chaque club il y a de la concurrence un petit peu partout, après moi je l'accepte, le coach il fait ses choix, maintenant c'est vrai que la saison où j'ai mis 7 buts j'avais beaucoup de temps de jeu par rapport à ce qui est mon temps de jeu de maintenant. Alors les années que tu as passé, les deux saisons que tu as passé à Marseille, comment tu les as vécues ? Je suis arrivé, on m'a lancé vite dans le grand bas à Marseille, c'était pendant le départ de Djib, donc ce que les gens ils ont fait, c'est ils ont vite fait le lien, le fait que Samassa arrive, il vient remplacer Djibre Cissé, mais en fait c'était pas du tout ça, moi je suis allé un petit peu pour progresser encore plus, j'avais une ouverture étant au moins une opportunité, donc je l'ai pas refusé, et voilà je suis arrivé là-bas, j'ai fait des bons matchs, j'ai fait des matchs un peu moins bien, et quoi qu'il arrive même si je suis pas resté longtemps, ça a été quand même une très belle expérience. Ça fait quoi de jouer la Ligue des Champions ? La Ligue des Champions, c'est un petit peu leur rêve, on va dire, de tout le monde, quand t'es petit, en somme de formation, ce que tu regardes le mercredi et le mardi, c'est la Ligue des Champions, c'est des trucs qui font kiffer un peu, tu vois. Je sais que t'es fan du Paris Saint-Germain ? Ou bien... Et c'est vrai qu'étant jeune, moi avec mon grand frère, où il m'a emmené, c'était au Parc des Princes, à l'époque de Ronaldinho, même un peu avant, à l'époque de Rail, tout ça, j'allais souvent au Parc des Princes, et c'est vrai que j'allais voir souvent le PSG. Donc tu penses quoi de ce nouveau Paris Saint-Germain version Qatar ? On voit que là, c'est un PSG avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de pression, ils ont fait aussi des efforts sur le recrutement, il leur reste encore à trouver un équilibre offensif-défensif, mais bon, il y a énormément de qualités, et si vraiment tout le monde a son niveau dans cette équipe-là, je pense qu'ils ont tout pour être champions. Donc pour toi Mamadou, quelle est la meilleure recrute du PSG ? Je vais dire quelqu'un qui va peut-être surprendre, mais ça va être Momo Sissoko. La Cannes approche à grands pas, le Mali, c'est ton pays, donc qu'est-ce que tu penses de la poule du Mali ? C'est une poule assez ouverte en dehors du Ghana, qui est le favori du groupe. Je crois qu'après c'est un groupe qui est un petit peu ouvert, que ce soit nous, la Guinée ou le Botsona. Même si c'est une équipe un peu moins connue que nous, la Guinée, c'est une équipe, je pense, qui est pas mal du tout. Donc comme je dirais, c'est le Ghana, on va leur laisser la place de favori pour cette fois-ci, et nous on va essayer de vendre notre pot chèrement. Tu vois qui pour le carré final pour la Cannes 2012 ? J'espère qu'il y aura le Mali. Après, deux têtes comme ça, je dirais, il y a le Sénégal qui est vraiment une équipe qui ont fait des matchs de poule, ils ont pratiquement fait un sans faute. Après, il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est le favori naturel par rapport à leurs grands joueurs qu'ils ont depuis pas mal d'années. Et après, si je dirais, je dirais un troisième, soit le Maroc ou soit le Ghana, qui ont aussi de belles équipes et qui ont l'habitude de ces rendez-vous-là. Ton plat préféré, Maman ? Mon plat préféré ? Le Chèm. La musique qui tourne le plus dans ta voiture ? L'Idoine. Le joueur que tu préfères ? Le joueur que je préfère ? Ton idole. Mon idole. On va dire un joueur que j'aime bien, je vais dire groupe. Plutôt classique ou fashion ? Fashion, on va dire fashion. Fashion victime ou fashion ? Je ne mets pas des slim tout ça. Je m'habille, on va dire. C'est vrai que des fois, je mets des trucs un peu décalés. Si tu devais me citer trois joueurs de l'équipe de France ? Comme ça, rapidement ? Rapidement. Jaby, Mandanda et Ribéry. Si tu pars dans une île déserte, tu prendrais plutôt Zaya ou Ayem ? Je ne prendrais aucune des deux peut-être. Je prendrais peut-être… Non, tu n'as pas le choix. Si ils sont à l'huile, tu as l'autre. Je dirais plutôt Ayem. Parce que Zaya, c'est moins mon style déjà. Et je sais que ça peut me causer pas mal de problèmes. Ça peut-être pas mal de problèmes, mais … J'ai pas dit, ben ? A la même chose. Tu ne parles pas. Sous-titrage ST' 501